Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel, chapitre 2, le verset 1er jusqu'au 3e verset. Aujourd'hui, c'est notre soirée de prière. C'est notre soirée de prière. Nous sommes dans la présence de Dieu. Nous voulons se poser des questions. Qu'est-ce qu'Anne avait fait? Qu'est-ce qu'Anne avait donné à Dieu? Enfin que Dieu puisse exaucer sa prière. Lisons la parole de Dieu. Au nom de notre Seigneur, Jésus-Christ et de Nazareth. Soutangimanko minan zambè. Anna pria et dit, mon cœur se réjouit en l'éternel. Ma force a été rélevée par l'éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis. Car je me réjouis de ton secours. N'il n'est saint comme l'éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne parlez plus avec tant de hauteur que l'arrogance. Ne sortez plus de votre bouche. Car l'éternel est un Dieu qui sait tout. Et par lui sont pesées toutes les actions que Dieu bénisse sa lecture, sa parole. Acclamons, acclamons, acclamons pour la gloire de Jésus. Tout le monde a beaucoup de choses. Mais nous avons des messages qui sont des messages qui sont des messages qui sont des messages qui sont des messages et qui sont des cris de joie à la gloire de Jésus parce qu'elle est merveilleuse. La Bible nous dit ceci qu'il y avait une femme qui était stérile et ça n'a pas eu à moi si je n'ai pas eu à la bande que je n'ai pas eu à la bande que je n'ai pas eu à la bande mais dans un moment que je n'ai pas eu à la bande que je n'ai toujours à la bande dans la présence de Dieu malgré sa stérilité malgré les incites malgré la difficulté malgré les circonstances malgré les choses imprévues mais cette femme qui répond au nom de Anne n'avait pas arrêté de chercher son Dieu. Bien aimé ce qui me donne toujours la joie c'est quand je lis la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel chapitre 1 verset 7 verset 7